Mange ! Maman prend ! Ce sont des pommes ! Mange-les ! Mange-les ! Mangez ! Sous-titrage ST' 501 Papa, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Je veux comprendre ! Je veux comprendre ! Tu as convoqué tout le monde et tu as dit que nous sommes censés avoir une réunion ! Et on est assis ici au moins depuis 30 minutes ! Maman, c'est bien ça ? Plus de 30 minutes et on est assis là ! On attend qui ? Kimobi ! Mon propre petit frère ! Mais c'est mal ! Appelons Chacha ! C'est très mal ! Bon sang ! Ce n'est pas parce qu'il a de l'argent, c'est mal ! C'est une insulte envers toi, envers moi en tant que fils aîné et envers tout le monde ici ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? À cause de l'argent, il veut écraser tout le monde ! Il devrait être ici ! Comment peut venir une réunion et on est en train de l'attendre ? C'est très mal ! Commençons la réunion, pardon ! S'il te plaît, s'il te plaît, d'accord, calme-toi ! Calme-toi ! Hein ? Je veux que nous ayons une réunion paisible, d'un seul cœur ! Hein ? On pourrait l'attendre un peu ! C'est exactement ce que je dis ! Pourquoi devrait-on l'attendre ? Hein ? Il a été appelé au même moment que tous les membres de cette famille ici présents ! Ils devraient être là ! Et je suis venu immédiatement en tant que fils aîné ! Pourquoi devrait-on l'attendre ? C'est très mal ! Hein ? Devrait-on envoyer une ambulance pour le chercher ? C'est toi qu'on va chercher avec une ambulance ! Oui ! Espèce de bon à rien de fils aîné ! Je sais que tu as toujours envié la richesse de Timobi ! Et c'est pour cette raison que tu n'évolueras jamais ! Tu vas mourir dans la pauvreté ! Unahi, t'as entendu ? Calme-toi ! T'as entendu tout le mal qu'elle souhaite à mon fils ! Unahi, calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Hein ? Hein ? S'il te plaît, Dora ! Nous te supplions ! Dis à ton fils que nous le supplions de venir ! Ah ! Bien sûr ! Là, tu parles bien au kéké ! Hein ? Voilà ce que vous tous devriez dire ! Bien sûr que je vais le supplier pour qu'il vienne nous rejoindre ! Et si vous vous croyez ! Si vous vous croyez trop fort pour tenir cette réunion sans mon fils, allez-y ! Vas-y, tiens cette réunion ! Si tu penses que tu es un homme ! Cette réunion n'aura pas lieu sans Obegou Moan ! À moins que tu ne veuilles tenir cette réunion pour la deuxième fois ! Cette réunion n'aura pas lieu ! Tu veux te comparer à mon fils ? Il a de l'argent ! C'est le pilier majeur de cette famille ! C'est lui qui nous soutient tous ! Sans lui, cette famille ne peut tenir ! Donc, on retient que vous m'avez officiellement supplié d'aller supplier mon fils ! Obegou Moan est le poste de cette famille ! S'il te plaît ! Je vais donc me lever ! Hein ? Et... Dis-moi lui de venir ! Je t'en supplie, Zulico, on ne supplie de venir ! Je t'en prie ! Pardon ! Je vais tranquillement me lever ! Pour aller appeler mon fils ! Si quelqu'un régime encore, je ne me lèverai plus ! On a compris ! Mbam ! Ne te lève plus ! Pardon, ne te lève plus ! Ne porte pas la pelée ! Appelle ton fils ! Dis-lui qu'on le supplie de venir ! S'il te plaît ! Maman Obegou Moan ! C'est le grand boss ! Le boss des boss ! C'est le grand boss ! Le boss des boss ! Le boss des boss ! Obegou Moan ! Lama, c'est ton fils ! Ils le savent ! Eh ! Eh ! Allez-les ! Allez-les ! Donc, à cause de l'argent... Eh ! Jésus ! Parce que Chimubi est plus riche que moi ! À cause de l'argent ! C'est pour ça qu'on m'insulte ! Wow ! C'est pour ça qu'on s'assoit ici ! Même toi, papa ! Eh ! À attendre mon propre petit frère ! Oh 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 ! Il est maintenant le chef de la famille ! Eh ! Yéna ! S'il te plaît ! Calme-toi ! Tu es un homme ! Hein ! Sois passion ! Tu es un homme ! Hein ! Laisse-le ! Mais papa ! Ce que Chimubi fait là n'est pas bien ! Chut ! Ce n'est pas bien ! Tout ça à cause de l'argent ! Attends ! Attends ! Tu vas la fermer ! Ferme ta gueule ! Ok ! Cabo de Cambaria ! Hey ! Mon prince ! Mon prince ! Maman ! Le prince de mon cœur ! Chimubi Mwamo ! Le plus riche de tout le Nigéria ! Maman ! Le boss des boss ! Le roi des rois ! Le boss des boss ! C'est ça même ! Le boss des boss ! Mon fils ! Mon fils ! Ils sont tous assis ! Et nous attendons tous que tu viennes ! Et... Je pense qu'il est temps que tu viennes pour écouter... Qu'est-ce qu'il y a à nous dire ? S'il te plaît ! Oh Dogou ! Mon beau prince ! Maman ! Mwam ! Ils doivent aussi ! Ah ! Mon fils ! Ils doivent m'attendre ! Exact ! Oh Dogou ! C'est mon type ! C'est clair mon fils ! Oh Baigo ! De Thaïlande ! Hein ! Le seul homme qui a parcouru le continent asiatique ! Pays par pays ! J'ai conquis ! Pyongyang ! Navilla ! J'ai conquis ! Bayern City ! J'ai conquis ! Exactement ! Ils doivent m'attendre ! Oh Maman ! Oh Dogou ! Personne dans cette famille ne peut rien faire ! Sans ma permission ! Je t'assure mon fils ! Je prends de l'argent ! Je t'assure mon fils ! Personne ! J'ai touché le routier malaisien ! Hey ! Obégo moi ! J'ai touché le bat thaïlandais ! J'ai touché le rial cambodgien ! J'ai touché la roupie indonésienne ! Hey ! Obégo moi ! Tu comprends ? Ils doivent m'attendre ! Hey ! Qu'ils attendent ça va ! Qu'ils attendent là-bas ! C'est moi qui ai accouché ce grand homme ! Tu as raison Maman ! C'est mon fils ! C'est ton fils ! C'est mon fils ! Maman ! C'est mon frère ! Oh Dogou ! Maman ! Le super grand-beau ! C'est le boss ! C'est toi le grand-beau ! Mon fils ! Je ferai tout pour toi ! Je ferai tout pour toi ! Si ce n'était pas à cause de toi ! Ils allaient attendre au Dogou ! Hey ! Tu sais Maman ! Je ne vais pas les écouter ! Ils doivent m'attendre ! Qu'ils m'attendent ! Et ensuite ils vont partir ! Ce n'est pas mon problème ! Je connais leurs problèmes et tous ! Tout ce qu'ils veulent c'est de l'argent ! C'est toi le grand-beau ! C'est toi le grand-beau ! Ego ! Le grand-beau ! Le boss des boss ! Le boss des boss ! Le boss des boss ! Oui c'est mon fils ! C'est toi ! Oui maman c'est ton fils ! Maman c'est seulement à cause de toi ! J'y m'oublie Mwamo ! Tu es le boss ! Le grand-boss ! Le boss des boss ! Le plus riche ! A vous Mwam ! Tu es le grand-boss ! C'est toi le boss ! Le plus riche ! C'est qui ? Ombégo ! Allons-y ! On te suit ! Ombégo ! Ombégo ! Ombégo ! Ombégo ! Ombégo ! Chasse ! Le boss des boss ! C'est le grand-boss ! C'est le grand-boss ! Le grand-boss ! Le grand-boss ! C'est le grand-boss ! Le grand-boss ! Le grand-boss ! Le grand-boss ! Le boss vient de faire vous montrer ! Suis-toi ! Agoum Mwam ! Papa ! Je suis là maintenant donc ! La réunion du grand-boss ! Petit frère, écoute-moi ! Ecoute-moi, écoute-moi très bien ! Je n'accepterai plus ces conneries ! De ta part, ok ? Tu as compris ? Je suis plus âgé que toi ! Je n'accepterai plus ça ! Que ce soit la dernière fois, qu'une réunion familiale organisée, je m'assois ici, papa s'asseoir là, et on est là à t'attendre ! Et tu arrives à l'heure que tu veux ! Tu as compris ? Si tu ne connais pas le respect, apprends-le aujourd'hui ! Ne le refais plus ! Et que vas-tu me faire, si je refais cela ? Bonne question ! Réponds-moi, je demande ! Que vas-tu me faire ? Obégo... du Cambodge ! Obégo... de Malaisie ! Obégo... d'Antonisé ! Et obégo... de Thaïlande ! Que vas-tu me faire ? Hein ? Tu m'obies ! Vas-moi, s'il te plaît, laisse-moi ! Que tu sois mon grand-frère ! C'est important ! Exactement ! Le droit d'Anaise est de qui ? Hein ? Je n'aime pas ça ! J'étais bouillon, mec ! Je suis plein aux as ! Donc quand je parle, tu t'assois et tu me la fermes ! Oui ! Maman ? Maman ! Mon fils ! Je pense que cette réunion n'aura plus lieu ! Moi je m'en vais ! Pardon, mon fils ! Papa ! Pardon, mon fils ! Papa, c'est à cause de toi ! S'il te plaît, papa ! S'il te plaît, je t'en prie ! Calme-toi ! Oui, calme-toi ! Pardon, reste ! Reste et écoute ce que ton père a à dire ! Maman ! Maman ! Calme-toi ! Maman ! Maman ! Maman, je n'aime pas le manque du respect ! 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 Calme-toi ! Maman, laisse-moi partir ! Si je pars d'ici, cette réunion n'aura pas lieu ! Fais un scandale, je vois ! T'es mon grand-frère par-ci, t'es mon grand-frère par-là, ça ne veut rien dire ! C'est de la merde ! Mère ! N'importe quoi ! Grand-frère, mon oeil ! Agune ! Si tu restes, la réunion aura lieu ! Exactement ! Et si je ne reste pas, la réunion n'aura pas lieu ! D'ailleurs, maman, j'ai changé d'avis ! La réunion n'aura pas lieu ! Traverse cette ligne et tu verras le diable en moi ! Dis tu n'avais pas lieu ! Traverse cette fini en que je vois ! Taisez-vous ! Je pense que j'en ai fois, ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez rien faire ! Viens voir ! Ma soeur, ma soeur, bienvenue. Merci, comment tu vas ? Je vais bien, depuis la bonne nouvelle de la dernière fois, tu n'es plus revenu ici. Tu fais à la maison ? Oui, il est au salon. Vas-y. Ok, merci. Bienvenue, ma soeur, ma soeur. Patience. Oui, monsieur. Dis à moi, Nyanyama, de venir ici. Tout de suite, soeur Agathe est là. D'accord, monsieur. Soeur Agathe. Oui, Jeff. Alors, comment était votre voyage ? J'espère qu'il n'était pas trop stressant. Non, il n'était pas stressant du tout. Je suis venue avec un taxi commercial. Un taxi commercial ? Oh, vous aurez dû me dire que vous veniez. J'aurais envoyé un de mes hommes venir vous chercher, au lieu d'emprunter un vulgaire transport en commun. Et avec tous ces passagers, avec leurs sales vêtements et leurs corps qui puent, ont certainement sali votre très belle tenue. Ma soeur, non, ce n'est pas bien. Tiff. Tout ce luxe et ce plaisir n'est que vanité. Nous, les religieux, ne prétons pas attention à ce genre de choses. Ce n'est pas important. Notre objectif premier est de ramener les âmes à Christ. Des vanités, bien sûr. Alors, comment va le couvent et mes enfants qui sont là-bas ? Ils vont bien par la grâce de Dieu. Nous les éduquons selon les principes de Dieu. Gloire à Dieu. Ravie d'entendre cela, c'est super. Oui, en parlant de ça, j'ai apporté l'uniforme pour moi, Noma. Elle devra le porter quand elle viendra au couvent. Pour être fait sur mesure. Bien, ça c'est le chapeau. Oh, ça c'est magnifique. Merci, Tiff. C'est très beau. Je l'aime vraiment moi aussi. Et je sais que Noma va aussi l'aimer. Bien sûr. En fait, elle va certainement ressembler à la Vierge Marie quand elle va le porter. C'est joli. C'est très joli. Merci, Tiff. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, où est Noma ? Noma ? Hé, ça suffit. Maintenant, écoutez-moi, ça suffit. Ça suffit. Olaku, contrôle ton fils. Je te prie de le rappeler à l'ordre. Je veux pas de guère dans cette famille. Je veux la paix dans cette famille. Merci. Et toi, Dora. Je t'en prie. Parle à ton fils. Je suis une femme pacifique. Pas comme certaines. Papa, quelle que soit la raison de cette réunion, vas-y et dis-la. Exactement. Je veux aller à la maison et préparer mon retour en ville. Je ne veux pas perdre du temps car je n'en ai pas du temps. Tu m'as compris ? Et je ne veux pas m'asseoir ici et voir des visages frustrés. Ça suffit, Chimobi. Assez. Le grand boss. Le boss des boss. Ça suffit. Eina. Papa. Chimobi. J'ai convoqué cette réunion. J'ai convoqué cette réunion pour une raison, car personne ne connaît le futur. J'aimerais partager mes biens entre vous deux, en particulier mes terrains, tant que je suis encore en vie, pour éviter toutes sortes de querelles et de disputes après ma mort. Vous connaissez tous les deux terrains que je possède, celui qui est de l'autre côté de la rivière, le plus petit et le plus grand aussi. Le plus grand. Oui. Le plus grand terrain. Oui, près de la place du village. Ah ah. Euh, Chimobi. Écoute, je veux que tu prennes le grand terrain. J'ai mes raisons. Quelle raison. Chimobi. Obégo. Je veux que vous construisiez une très, très grande usine dessus, qui bénéficiera aux membres de notre communauté. Exactement. Merci, chérie. Je veux un héritage dans cette communauté. Euh, Eina, je t'en prie. Ce n'est pas comme si j'essaie de te ridiculiser en présent de tes cadets. Jamais. Mais pour dire vrai, tu espères encore en Dieu. Tu vois, je veux que tu utilises le petit terrain qui est de l'autre côté, de la rivière. Pour l'arrivature. Hein ? Hum. Et prions Dieu pour qu'il t'ouvre les portes. Tu vois ? Pour que tu évolues un peu. Là, on verra ce qu'on peut faire pour toi. Oh, Kéké. Oui. C'est injuste. Écoute-moi bien, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. Pas du tout. Moi, Oulakou, je suis ta première femme. Et Eina est ton premier fils. Je n'accepterai jamais que ta plus grande part de tes rangs soit refusée à mon fils. Mon fils a refusé. Ok ? Ma mère est la première femme. Exactement. Donc, la plus grosse part de tes rangs doit nous être donnée. Ouais. Comment tu peux la donner à mon petit frère, papa ? C'est mal, très mal. Sinon, il y aura des problèmes dans cette famille. Oui. Et Ninaya, tu es très stupide d'avoir dit cela. Je suis très stupide d'avoir dit cela. Papa. Tu es le premier fils. Je suis le premier riche. Ta mère est la première femme. Ma mère est la mère du premier riche. Exactement. Donc, ce n'est pas le fait d'être le premier fils. Mais c'est le fait de devenir riche en premier. Le premier fils qui n'a aucune capacité financière ne mérite rien de bon, de la part de la famille. Merci. Hein ? Merci. Le fait que tu sois mon nini ne te donne aucun avantage sur moi. Oui. Hein ? Tu gâches ta vie dans ce village. Aïe ! Continue à la gâcher pour rire. Idiot. Hein ? Oui. De quoi viens-tu de me traiter ? Je t'ai traité. Qu'est-ce que tu vas faire ? Il a giflé et il va encore le faire. Il le giflera encore et encore. Ça se fait. Ha, giflé mon. Et il le giflera encore. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Arrêtez. 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 Je pensais que tu t'es forte. Tu as giflé mon. Tu as giflé. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Les gens ne sont pas tous les ici. Viens la fin de cette terre. 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 Allez-moi regarder combien de la terre. Ça n'arrivera jamais. Laisse-moi tranquille. Fiche-moi la paix, papa. Laisse-moi tranquille. Reviens ici très vite. Reviens ici. Prends cette uniforme. Tout de suite. Je te l'ai déjà dit et je vais encore me répéter. D'ailleurs, je te l'ai dit plusieurs fois. Je ne vais jamais m'appeler sur mes lèvres. Je ne serai jamais une bonne sœur. Peu importe ce que tu fais, je ne suis pas intéressée. Donc de grâce, fiche-moi la paix. Tu dois t'intéresser. Prends cette uniforme. Tout de suite. Reviens ici. Peter, ouvre ce portail. Reviens ici. Quoi ? J'ai dit ouvre ce portail. Tu es sûr ou quoi ? Peter. Peter. Si tu oses ouvrir ce portail, je vais te tuer. Peter, ouvre ce portail. Peter. Si tu essaies d'ouvrir ce portail, Peter, je te le promets. Je vais te tuer. Je vais... Calmez-vous. Peter, ouvre ce fiche-portail. Tu es sûr ou quoi ? J'ai ma propre façon de convaincre ce genre de personne, ok ? Vous avez votre méthode de la convaincre ? Oui, Chief. Mais elle doit d'abord prendre cette uniforme de mes mains. Tout de suite. Ne vous inquiétez pas, Chief. Ouvre. Peter, ferme ce portail. Je dis ferme ce portail. C'est d'accord. Tu m'inquiète pas, qu'est-ce que vous allez dire ? Pourquoi on va appeler ça ? Allez l'enfermer. Tu m'enviens. Allez l'enfermer. Allez l'enfermer. Allez l'enfermer. Allez l'enfermer. Allez l'enfermer. Laissez-le. Laissez-le. Pourquoi on va appeler ? Oui. Pourquoi ? Allez l'enfermer. Oui. Allez l'enfermer. Oui. Mon fils. Mon fils. Laura ! De quel droit tu ramène la police ? Chez moi ? J'ai encore un problème de famille. J'ai tué mon frère. J'ai tué mon frère. J'ai tué mon frère. Elle ne va pas payer pour ça. Elle ne va pas payer pour ça. Oui. Il l'a giflé. Il va pas payer pour ça. Oui. Vous avez osé ? La police est moi. Dans ma maison. Regardez la bouche. Oui. Vous pouvez pleurer. 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 Je l'a giflé mon frère. On verra ça. J'arrive mon frère. The O-B-G-O що в перемені, jobs , уже Дж-о pengх pennade , Obego ! Obego ! Biko, 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 Obego ! Tchai ! Je suis là, mes petits... Obego ! Hey ! Obego ! Appelez-moi désormais Obego de Thaïlande. Ouais ! Hey ! Obego de Malaisie. De ! Obego de Cambod. Eh ! Obego d'Indonésie. Hey ! Le vieux continent, je l'ai visité en entier. Tchai ! Je suis le roi de cette ville. Obego ! Mes petits, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider, je n'ai pas un souci. Fa choy ! Choy ! Choy ! Hey ! Obego ! Vous savez, mes petits, je suis le sauveur de ce village. Tchai ! Hey ! Écoutez-moi bien. Je vais bientôt construire une école. Tchai ! Parce que l'argent, c'est cool. Parce que l'argent, c'est cool. Parce que l'argent, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai dit ? L'argent, c'est cool. L'argent, c'est cool, petit. L'argent, c'est cool. L'argent, c'est cool. Tchai ! Obego ! L'argent, cool ! L'argent, c'est cool ! L'argent, c'est cool. Obego ! Tchai ! Nicolas ! L'argent, c'est cool ! Hé ! Oh my God ! Je suis le boss, appelez-moi Obeigo de Thaïlande, Obeigo du Cambodge, Obeigo d'Indonésie, Obeigo, 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 Obeigo. Même le vieux continent, j'ai visité. Je dis bien l'Europe, j'ai visité. L'argent s'écoule. Hé ! Obeigo ! Je suis très riche, le film, je suis votre sauveur. Hé ! L'argent s'écoule, l'argent s'écoule, l'argent s'écoule. ... Peter, ouvre ce portail ! Peter ? Madame ! Viens ici ! Je l'ai dit, viens ici ! Mets-toi ici ! Dis-moi, Peter, comment oses-tu ? Tu commences à être têtu ! Depuis quand tu oses, désobéir à mes ordres, Peter ! Madame, je suis désolée ! Ce n'est pas de ma faute ! Regarde qu'il allait me tuer ! Ma femme vient d'accoucher, comment vais-je m'occuper de si je meurs ? Je vous en prie ! Vas-tu fermer ta seule bouche ? Ferme ta seule bouche ! Après tout ce que j'ai fait pour toi ? Entre mon père et moi, qui a cette maison ? Hein ? Tu as l'effronterie ! La témérité ! L'audesse et le culot de désobéir à mes ordres ! De me ridiculiser devant mon père ! Je suis désolée, madame... Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Et ouvre ce portail ! Ouvre ce portail ! Ouvre ce portail ! Ouvre ce portail ! Meuf, qu'est-ce qu'il se passe ? En t'entendant crier de l'extérieur ! C'est quoi ce stupide lâche qui se dit gardien ? Sais-tu ce qui est arrivé ? J'ai dit à cet idiot ici présent de m'ouvrir le portail ! Et cet idiot a eu le topet de désobéir à mes ordres ! Non, sérieux ? Quoi mec ? Ça va ? C'est tout cher, monsieur ! Tu veux perdre ton job ? Non, 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 non ! Vous savez quoi, les filles ? Je ne suis même plus d'humeur à sortir maintenant ! On va juste aller à l'intérieur et se détendre ! J'ai vraiment trop la rage, là ! Ne te mets pas dans cet état ! On est venus pour voir pourquoi tu m'étais si longue ! Oh ! Chief ! Les personnes comme moi, Nyoma, sont particulières ! Il y a quelque chose de spécial que Dieu a déposé en elle ! Soyez patient ! Attendez jusqu'à ce qu'on la convainque d'entrer au couvent ! Par la grâce de la Vierge Marie, elle sera l'une des plus remarquables religieuses que le monde n'ait jamais connue ! Soyez juste un peu patient avec elle ! On ne peut pas la forcer à entrer au couvent, s'il vous plaît ! Sœur Agatha, Je ne réfute pas du tout cela ! Eh bien, ma peur et ma crainte, c'est qu'elle ne soit pas du tout emportée par les choses de ce monde ! Le couvent a des règles, des règlements et des standards que je veux qu'elle respecte ! C'est tout ! De grâce, aidez-moi à lui parler, je vous en prie ! Parlez-lui ! Je vais le faire, mais on va commencer tout d'abord par mettre ça en prière ! Que la volonté de Dieu et de la Vierge Marie s'accomplissent, et non la nôtre ! C'est d'accord, merci beaucoup ma sœur ! Je vous en suis reconnaissant, merci ! Et je sais que vous allez le faire ! Et... Ma sœur, je vous en prie ! Prenez ceci, et achetez les choses dont nous avons parlé ! Et avant la fin de la journée, je reviendrai avec quelques vivres ! Et avec beaucoup d'autres choses que le couvent aura besoin ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! C'est un plaisir ! Que Dieu vous bénisse ! Que Dieu vous bénisse aussi ! Soyez béni ! C'est d'accord, merci ! Sous-titrage ST' 501 Donc, si mes amis étaient entrés ici avec moi, ils auraient vu cet ivroi, quelle honte. Quelle honte. Au revoir. Liza. Il faut me suivre. Suivez-moi. Allons-y. De grâce, Monsieur. Excusez-moi un instant. Je vous rejoins tout à l'heure. Je vous remercie. Je vous remercie. De vous. De vous. De Bienvenue, monsieur. Bienvenue. Bienvenue. Oh, tu es de retour. Tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas l'air content. Tout ce que je veux maintenant, c'est de manger et de dormir. Ok, je vais servir ton repas. Chéri ? Je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Hein ? Un important comme ça, moi qui peux le payer mille fois. Il a eu le culot de me chiffler. Un chien calé comme ça, qui n'a rien à offrir, qui n'a aucun titre. Il ose me chiffler, moi, le grand haut de goût. Hein ? Tu connais très bien ces villageois. Ils n'aiment jamais voir quelqu'un qui a de l'argent. Ils font semblant de ne pas te voir ni ton argent, donc. Tu as raison. Tu es un ennemi du progrès. Mais je l'ai bien traité. Je lui ai montré qui est le vrai boss. Il ne peut rien me faire. Tu sais, tu connais la raison. L'argent, c'est cool. C'est de mon côté. Donc, je lui ai fait la peau. Il est dans une cellule de police, actuellement. Super. À se détendre. Il va comprendre. Je vais lui apprendre qu'elle va au dogo dans cette famille. Oui. Bonjour, messieurs. Oui, jeune homme. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Promise, le fils du chef au bidiquet. Je fais dans l'informatique et l'électronique. Eh bien, il m'a été dit que si je venais ici, je trouverais une bonne agence de voyage de transit pour m'aider à dédouaner mes marchandises. Et qui êtes-vous venu voir ? Je suis à la recherche d'Obeigo. Sois le bienvenu. Super, frère. Au dogo. Je vais te laisser à tes affaires. OK. Salut, Ishma. Il faut que je m'occupe du business. D'accord, mon frère. Sois le bienvenu. Vous êtes au bon endroit. Merci. Vous dites que vous voulez dédouaner votre conteneur ? Oui. Quelle grosseur ? 40 pieds. Conteneur de 40 pieds ? Quelle marchandise ? Des ordinateurs et de l'électronique. Je vois. Eh bien... Vous êtes au bon endroit. Je vais vous satisfaire. Super. Le pays que vous venez de mentionner, la Chine, est l'un de mes pays préférés. D'accord. Dans le domaine du dédonnement de marchandises, du dédonnement de conteneurs. Vous n'aurez qu'un problème parce que... Je vous satisferai toujours le plus tôt possible. C'est super. Allons, s'il vous plaît, allons dans mon bureau pour s'asseoir et discuter. Et bien discuter. J'adore le business. Allez, venez, venez. Après vous. D'accord. S'il vous plaît, je suis venue libérer mon fils. Le premier jour que je suis venue, vous m'avez demandé de partir et de revenir. Le deuxième jour que je suis venue, vous m'avez dit que l'agent à charge de l'affaire n'était pas là. Aujourd'hui, c'est le troisième jour et mon fils est toujours en cellule. Bégo, prenez cet argent pour moi et libérez mon fils. Écoutez, votre argent n'est rien, ton nom. Ce que vous devez faire, c'est d'apporter à manger pour votre fils. Écoutez, ceci. Bégo nous a payé généreusement. Je veux dire, beaucoup d'argent. Qu'on le garde ici pendant une semaine. Engassez-vous, mon fils. Arrêtez de nous relâcher, mon frère, s'il vous plaît. Madame, regardez-vous. Pardon, je vous en suis. Vous êtes ici, on sait vraiment qu'on va mourir. On va encore rester ici pendant quatre jours. Vous feriez mieux de rentrer. Officier, je vous en suis. Enlevez ces conneries. Dégagez d'ici. Dégagez d'ici. Vous êtes là à pleurer. C'est bon. Vous venez ici avec 50 minutes. Vous n'avez pas honte. C'est ça, l'argent, c'est ça. C'est moi, c'est connerie. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ? N'importe quoi. Regardez leur fosse-là. Elles nous prennent pour des commerçants ou quoi ? Papa, que l'argent que tu m'as promis l'autre jour ? Dis-moi, qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné ? Reprends-moi, qu'as-tu fait de ça ? Mais tu as promis que tu allais me le donner. Oui, mais reprends-moi, qu'as-tu fait avec l'argent que je t'ai donné ? Tais-toi. Oui, oui, dis-moi comment ça se passe. Oloako. Naï. Tissot et moi revenions du commissariat de police. Que s'est-il passé ? Nous sommes allés pour payer sa caution. Et ils ont refusé de le libérer. Pourquoi ? Pourquoi ? Ils ont dit que Timo B les a payés pour le détenir pendant une semaine. Je ne peux pas sérieux, ça ? C'est vrai, papa. C'est ce qu'ils ont dit. Qu'on pouvait utiliser comment lui apporter la nourriture. Oh, oh. Oh, guillemets. Ce n'est que le matin. Ce n'est que le matin. Vous vous plaignez déjà ? Et vous pleurez même. Ce n'est pas l'après-midi ou le soir. Et vous pleurez. Pourquoi ? Hey, je croyais qu'à cette heure, votre super King Kong aurait fracassé la cellule, tapé tous les policiers et serait sorti. Mais non. Il est encore là-bas comme un lâche, pleurant pour la nourriture de sa mère. Et vous êtes allé au commissariat avec cet accoutrement ? Comment on ne va pas vous chasser ? On devait vous chasser. On ne part pas sale au commissariat. Je vous ai dit que l'argent parle. Et Gobi fait dit. Oh, l'argent parle. Et cet argent, c'est mon fils. Vous devez vous courber. Et laisser l'odeur de l'argent vous purger. Ça suffit. Laissez l'argent vous purger. Arrête, Dora. Regardez-vous, on ne devait pas vous chasser comment. Ça suffit. Regardez votre accoutrement. Ça suffit, Dora. Chef. Dora, j'ai dit, ça suffit. Je suis chef, compris chef. C'est une histoire de famille. Je la ferme. J'ai dit, la ferme. C'est une histoire de famille. Allez, entre maintenant. Et toi, suis ta mère. Je vous l'ai dit, O. L'argent est bien. Allez, 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 suis ta mère. L'argent est bien. Dégagez, ma fille. Je vous l'ai bien dit. Vous allez voir. Vous allez voir. J'ai déjà dit ma part. Ne t'en fais pas mal à l'intérieur et trouve-toi quelque chose à manger. On en reparle plus tard. Vas-y, vas-y reposer. Ne vous en faites pas mal à l'intérieur. Ya. Mon espoir repose en une seule chose. Le club des frères est mon refus. Je n'ai pas d'autre espoir aux mèzes. Le club des frères me rend prospère. Tous les autres clans ne valent rien. Tous les autres clans ne valent rien. Tous les autres clans ne valent rien. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Je dois vous rappeler à tous la prochaine chasse au talent. Préparez-vous, soyez purs, pour les bénédictions de Manwoke. Partez. Dites à tout le monde, amis et connaissances, de ne pas se fatiguer à donner, car celui qui donne n'est jamais en manque. Donc, dites-leur de donner, dites-leur de donner, car il est mieux de donner que de recevoir. « Béni est la main qui donne que celle qui reçoit. » « Makaabara na san » « On y a dit, Makaabara, que l'esprit de Manwoke, l'oracle de la prospérité, soit avec nous tous pendant que nous faisons son œuvre. » « Il en soit un C. » « Le boss devrait déjà être C. » « Je t'assure. » « Qu'est-ce qui peut bien le retenir ? » « Ah, il est là. » « Bonjour, boss. Vous nous avez appelé. » « Boss, vous n'avez pas l'air content. » « C'est évident. Mais pas content. » « Quel est le problème, boss ? » « Ça, c'est une mission sérieuse. » « Je veux que vous la fassiez. » « Je ne veux pas d'excuses. » « Je ne veux pas d'échecs. » « Je ne veux pas de mauvaises cibles. » « Vous m'avez compris. » « Oui, boss. » « Trouvez-le. » « Tuez-le. » « Et apportez-moi des résultats. » « Assurez-vous que la mission soit cool. » « Traquez-le. » « N'allez pas chez lui. » « Traquez-le en route. » « Tuez-le. » « Assurez-vous de lui tirer au moins 10 balles. » « Je ne veux pas d'erreur. » « Il ne doit pas survivre. » « Il ne doit pas arriver vivant à l'hôpital. » « Vous m'avez entendu ? » « Oui, boss. » « Boss, nous ferons cette mission sans faute. » « Tout ce que j'attends de vous, c'est... » « R.I.P. » « Repose en paix. » « Je me tire. » « Considérez que c'est fait, boss. » « Oui, boss. » « Eni. » « Papa. » « Comment tu vas ? » « Courage, courage. » « Ça va. » « Ça va. » « Officier, merci de m'avoir honoré. » « D'accord. » « Vous savez, tous les deux sont mes fils. » « C'est juste une petite querelle familiale. » « Ils ont impliqué la police. » « Mais tout de même, je vous remercie de l'avoir relâché aujourd'hui. » « D'accord. » « Merci de relâcher mon fils, O. » « Madame, donnez-moi l'argent avant que j'oublie. » « Madame, dites à votre fils de respecter Obaigo. » « Obaigo et son aîné. » « On a compris, on a compris. » « Vous avez compris. » « Ça va pas se répéter. » « Qui respecte ses aînés. » « Oui, c'est compris. » « Où sont ses vêtements ? » « Ses vêtements, s'il vous plaît. » « Prends. » « Tenez, c'est complet. » « Catao, catao, ouais. » « C'est complet. » « C'est complet. » « Tiens. » « Viens-toi, on y va. » « Je suis parti maintenant. » « Allez-y. » « Partez d'ici. » « Merci, officier. » « Allez, viens. » « Viens, on y va. » « Courage. » « La prochaine fois, cherche toujours les problèmes. » « Ne tape plus sur les aînés. » « Merci, officier. » « C'est bon. » « Vous pouvez partir. » « Je travaille, hein. » « Hé, sortez ! » « Sortez ! » « Sortez ! » « Sortez de cette voiture ! » « Sors ! » « Sors ! » « Sortez ! » « T'as vu, T'as vu. » « Regarde, c'est bon. » « T'as vu, T'as vu. » « T'as vu, T'as vu. » « T'as vu. » Est-ce que tu vas ? Papa, je me rends au couvent. Je dois discuter avec Sœur Agatha. Oh, Sœur Agatha. C'est très bien. C'est très bien. Eh bien, salut la de ma part quand tu la verras, d'accord ? Je le ferai. Passe une bonne journée, papa. Toi aussi, ma fille. Peter, ouvre le portail. Sœur. Bonjour, ma sœur. Bonjour, ma fille. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Euh, s'il vous plaît, Sœur Agatha est là ? Oh, notre mère supérieure. Oui, de grâce. Dis-lui que moi, Niumela pour l'avoir. Pas de problème. Attendez-moi, je reviens. Bonjour, Niumela. Oh, Sœur Agatha. Finalement, tu es venue. Oui, tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Je suis surprise de te voir. Vu que tu es venue sans contrainte, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, aucun problème. Ou bien tu as changé d'avis et tu veux venir au couvent ? Non, 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 pas du tout. En effet, ma sœur, c'est la raison de ma venue. Ma sœur, je ne veux pas être une bonne sœur. Même pas dans mes rêves. Ne te méprends pas, s'il te plaît. Ce n'est pas comme si je suis contre l'idée de devenir une nonne ou une bonne sœur. Mais mon esprit est juste trop froid pour ça. J'ai essayé de m'imaginer portant cette robe. Mais ma sœur, cette vision est vraiment floue. Mais papa ne me laisse pas tranquille. Il ne cesse de me tourmonter avec l'idée de devenir une bonne sœur. Il donne l'impression que je suis une mauvaise fille. Sœur Agathe, je ne suis pas une mauvaise fille. Je suis juste une fille qui essaye de jouir de sa jeunesse. Je ne suis qu'une fille qui essaye de vivre sa vie pleinement. De grâce, je veux me marier. Je ne veux pas qu'on me mette la pression de faire ce que je ne peux pas faire. Je ne veux pas mettre cette robe et à la fin finir par la souiller. De grâce, je veux vraiment me marier. Aide-moi à supplier, papa. Et je te promets du plus profond de mon cas, je le jure, que mon premier fils et ma première fille, je m'assurerai de les consacrer à l'église. Mon premier fils va devenir un prêtre religieux et ma première fille va devenir une religieuse. Ça, je te le promets. Ne t'en fais pas. Je ferai ce que je peux faire pour ça. Ok ? Je viendrai voir ton père. Je vais lui parler. Merci beaucoup. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je t'en prie, ma chérie. Merci infiniment. Tu veux que je te fasse visiter ? J'ai déjà dit la raison de ma visite. Donc ça va. Comment vont les autres ? Rassure-toi de défricher partout ici. Ensuite, tu entres plus à l'intérieur. Tu vas voir des arbres. Rassure-toi. De les couper. Voilà. Fais tout ça. Ok, ce n'est pas un problème. Ça ne sera pas du tout un problème. Oui. Avant de comprendre ce qui se passe, j'aurai déjà terminé le boulot. Et Oga dit qu'il veut que ce terrain soit défriché dans moins de deux jours. Ce n'est pas du tout un problème. Je vais appeler mes gars. Dès que mes amis arrivent, on va entrer là et en quelques heures, on aura déjà terminé. Ah ah. Le plus important, c'est... Combien ? Combien tu vas nous payer ? Ok, écoute. Oga a un prix fixe qu'il paie souvent aux gens qui font ce genre de petit boulot, tu vois, genre 8000 nairas. Hein ? 8000 nairas ? Oui, c'est ça. Ah ! C'est trop petit. Je croyais que tu allais dire 20 000 nairas pour que je me débrouille au moins. Ah ! Et Nina, pourquoi tu parles comme ça ? C'est la première fois que je t'offre un boulot. Fais-le pour moi, non ? Mais l'argent est trop petit. Je vais appeler mes amis. Je vais faire ce boulot avec mes amis. Tu veux donner 8000 nairas ? Non, non, c'est trop petit pour nous tous. Pourquoi tu te comportes comme si tu étais par ce... Tu ne peux pas le faire ça. Tu n'es plus vigoureux. Pas de problème. 12 000. Ah non, tu... Bon, 10. Mais 8 et 10, c'est presque la même chose. Pas de problème. 8 000 nairas, je veux juste que tu prépares mon argent. Je ne peux pas entendre les histoires, s'il te plaît. En un clin d'œil, ce travail sera fait. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. D'accord, merci. Ok. Patron, vous êtes le meilleur. Obégo le boss. Obégo le bon payard. Oga, vous êtes très gentil. Merci les gars. Merci les gars. De rien, de rien boss. Je suis content. Je suis content de votre très bon boulot. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Et vous savez quoi ? Si vous continuez ainsi, je vais vous remercier davantage. Toto, Toto, Toto ! Si vous me rendez heureuse, vous savez ce que je ferai ? Toto ! Je vous rendrai riche. Je vous rendrai riche. Oui, boss. Je suis heureux. Je vous rendrai heureux. Si vous continuez ainsi, tout ce que moi je veux, la loyauté. Toujours la loyauté utilisée. Vos cerveaux. Oui, boss. Soyez fûtés. Oui. Merci infiniment. Oui, boss. Nous ferons ce que vous nous avez dit. Oui. Et nous ne vous désoffrons jamais. Jamais. La 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 la. Obégo de Thaïlande. Hein. Obégo de Cambodge. Hein. Obégo d'Indonésie. Hein. Obégo d'Asie. Hein. Obégo de Malaisie. Hein. Hein. Hum. Je veux vous rappeler quelque chose. Notre fête. Arrive. À grands pas. Et vous savez ce que je veux dire. Oui. Il est temps de recruter et d'avoir plus de talent. Ok. Oui. Donc, je veux que vous... D'assistir la fête. D'accord. Soyez à la fête. Il n'y a pas de problème. Soyez à la fête. Je veux que vous veniez avec vos amis et connaissances. Même les gens de vos villages. Venez avec eux tous. Les gens de vos villages. Allez, venez avec eux. Promettez-leur. L'argent. La nourriture. L'alcool. Il y en aura assez. Vous me connaissez bien. Je suis très riche. Qu'ils viennent autant qu'ils veulent. Toto. Même s'ils sont mille, on va les recevoir. Grand boss. Ils seront bien reçus. Mais je veux que vous sachiez qu'on a ajouté une à notre famille. On a ajouté une à notre confort. Toto. Et c'est elle là-bas. Eh oh. Ça va que la chambre est bien. C'est un bijou. Tore. Tore. Ponce-toi. Tore. Bon. Célébrons cela. Tore. Célébrons ça. Tore. Tore. Célébrons ça. Sous-titrage ST' 501 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 C'est à toi de répondre à ces questions, papa. Quoi ? Tu es la dernière personne avec laquelle j'ai communiqué cette nuit-là. Donc, que s'est-il passé ? Qu'es-tu en train d'insinuer ? Écoute-moi bien. Tu es ma fille ! Je ne peux jamais te faire de mal. Jamais ! Jamais, ma fille, jamais ! La seule façon que tu puisses sortir de ce problème, c'est d'éviter complètement cette vie sociale. Va au couvent et ensuite, deviens une bonne sœur. Je t'assure, tu ne le regretteras pas, ma chérie. Tu ne le regretteras pas. Je dois me reposer maintenant, papa. Désolée, mon ange. Si jamais, je dois réfléchir à ta proposition. Je vais devoir en parler avec sœur Agathe. Ce serait vraiment génial. Puis-je rester seule maintenant ? Bien sûr, tu peux. Oui, tu peux. Ce serait génial. Merci. Fais-le rapidement, hein ? Repose-toi bien, hein ? Peter ! Peter ! Peter ! Viens, 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 viens. Pétiens ! Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu te comprends comme si quelque chose te percivait ? Tu ne croiras pas ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qui se passe, c'est là ? Ouah, Ayoma a accepté d'entrer au couvent. Je l'ai entendu parler dans la chambre avec le chef. Mais quel couvent encore ? Ouah, Ayoma veut devenir une soeur religieuse. Ce n'est pas vrai ! Devenir une soeur religieuse ? Oui. Comment l'as-tu appris ? Ou l'as-tu vu dans tes rêves ? Putain, je ne blague pas. Tu sais que je vis avec eux. Et je sais ce qui se passe plus que toi. Tu es sérieuse ? Attends. Patience. Tu sais que je t'aime beaucoup. Pita, merci de m'aider au. Tu sais pourquoi je t'aime ? Non. Tant ce nom, c'est Rago. C'est quel genre d'insulte, ça, non ? Patience, que le tonnerre te frappe. Que le tonnerre te frappe aussi. Pourquoi viens-tu me raconter ce genre de choses ici ? Donc tu veux que mon patron me renvoie ? Pour que ma femme et mes enfants me meurent de faim ? Écoute, prends tes jambes et retourne où tu travailles. Au lieu de raconter des choses que tu ne connais pas. Putain, maudit. Je ne prie pas pour un ami. Pourquoi me racontes ce genre de bêtises ? Regardez comment elle est comme un peu, ok ? Retourne à ton poste. On est devenu me raconter comment Wanyuma va devenir une sœur religieuse. A quoi cette information, mes sœurs ? Après, on va me renvoyer. Sœur Agatha. Oui, Tif. Il y a quelque temps, Wanyuma vous a rendu visite. Oui, Tif. Et hier, j'ai parlé avec elle longuement sur le fait de vouloir entrer au couvent. Elle m'a dit que toutes les deux vous y avaient longuement parlé et discuté. C'est la raison pour laquelle je suis venu connaître le contenu de cette conversation. Est-ce que Wanyuma a accepté de rejoindre le couvent ? Tif, pour ce que Wanyuma a dit, frère. Bien. Et je m'excuse si je ne suis pas venue vous en parler directement. Pas de problème. Ok. Elle est venue et elle m'a supplié de vous convaincre de la laisser se marier. Quoi ? Elle ne veut pas devenir religieuse. Elle veut fonder sa propre famille. Je suggère qu'on la laisse tranquille. Qu'on la laisse se marier. Voilà son désir. Elle n'est pas appelée à la vie consacrée. Ok. Je vous en supplie. Laissez-la se marier. Peut-être qu'elle va changer. Sœur Agatha. Oui, Tif. Êtes-vous en train de suggérer que Wanyuma se marie ? Est-ce là votre suggestion ? Je respecte sa décision. Aspectez-la aussi, s'il vous plaît. Laissez-la se marier. Elle va changer. Patience, regarde ça. Tu aimes cette coiffure ? C'est très beau. Tu penses que ça va m'aller ? Oui, oui. Cette coiffure est très vieille. Je pense qu'il faut que j'aille au sein. Oui. Peut-être que je... Où est Wanyuma ? Wanyuma ? Wanyuma ? Bon après-midi, monsieur. Allez, sœur. Dehors. Papa. Wanyuma ? Donc, tu es allé comploter avec la sœur Agatha pour te marier ? Alors, dis-moi, Wanyuma, tu penses que tu as le pouvoir ? Non, tu crois que tu es très puissante ? Écoute-moi bien. Écoute très attentivement. Tu dois aller au couvent et devenir une sœur religieuse. Sinon, je vais... Je refuse. Arrête ça. La même histoire tout le temps. Le même sujet tout le temps. Mais tu sais quoi ? C'est vraiment ton problème. Je veux dire, c'est ton macabou. Je m'en contrefiche. Je n'ai rien à voir avec ça. Papa, je te l'ai dit plusieurs fois. Je ne serai pas une bonne sœur. Je ne le serai pas. Quand je serai prête à me marier, personne, je répète, personne, même pas toi, papa, ne m'arrêtera. Foutais. Elle m'a traité de foutaise. Foutaise. Ce job est trop tard. Ça me laisse pour ta côte. C'est une mérite, ma chérie. Tu sais quoi faire de ta vie. Tu dois jure de ta vie. Papa, pourquoi tu me regardes de la sœur ? Tu en veux ? Tu es ma fille, mon unique enfant. Et je t'aime beaucoup. vois-tu, je ne veux pas que quelque chose ruine ta vie. Je ne veux que ton bien. Arrête de vivre cette vie mondaine. Cette vie mondaine de boissons, de cigarettes et de boîtes de nuit, je veux dire. Cette vie des hommes, des jeunes comme des vieillards. Ça ne t'aidera pas. En fait, elle te conduira à ta destruction. Et les gens profiteront toujours de toi. Ma chérie, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles au couvent. Et deviens une révérende sœur. Et c'est la seule chose qui pourra te sauver. Aïe, papa. Aïe, mon ventre. Aïe, mon ventre, mon ventre. Qu'est-ce qu'il y a ? Papa, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. C'est bon, c'est bon. Je peux continuer avec cette conversation, excuse-moi. Hé, mon ventre ! Aïe ! Maître, mes affaires ne se portent pas bien en ce moment. Je suis comme une personne qui commence sa vie. Ma prospérité financière est basse. Et tous mes amis dans le club sont plus riches que moi. Et pourtant, je fais bientôt ce qu'on me demande. Je suis à jour dans tout ce qu'on me demande. A coupé, Mpé. Maître. C'est ancien mort, ta pote. M'a moqué. L'oracle de la prospérité n'a jamais refusé à ses enfants le soutien financier et la protection. Jamais. Tu es un homme très avare. Tu ne partages pas. C'est pourquoi tout cela t'arrive. Plus tu donnes, plus tu reçois. Donne aussi aux autres et tu recevras. Parce que le donneur n'est jamais en manque. C'est dans les Écritures. Écoute. Va partout et commence aussi à donner aux gens. Ainsi, tu pourras recevoir Maka akbarakanaka san Onye chinchana kone Va là dehors et commence aussi à partager aux gens. Oui. Maintenant, embrasse ceux-ci. Va dehors. Reviens et rends témoignage. Comme il te plaira, Maître. Je m'en vais. Oui, bien sûr. Ah, oui. Alors, comment est-ce que tu trouves le club ? C'est super, c'est super. Ravi d'entendre ça. Ravi d'entendre ça. Non, 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 non. Non, bien sûr, non. S'il te plaît, j'ai des... Je viens juste t'avoir des étrangers là tout de suite. Je te rappelle plus tard, d'accord ? Oui. C'est d'accord. Oui. Bonjour, Maître. Ah, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus. Merci, Maître, merci. Ah. Alors, comment vont les affaires ? Ah, Maître, les affaires vont super bien. C'est bien. Grâce à vous et au club de Manwoke. Ça, c'est vrai. Ravi d'entendre ça. Ravi d'entendre ça. Ah. Alors, que me vaut l'honneur de cette visite de ta part et... Qui est ce jeune homme ? C'est ton ami ? Euh, Maître, ça c'est Ben. Hum. Mon ami. Ouais. Le chef des jeunes de la Bonne Nouvelle. Et il a manifesté l'intérêt de participer à notre oeuvre de charité. Ben. Oui, Maître. Est-ce du fond de ton cœur que tu veux rejoindre le... Club de... Namwoke ? Oui, Maître. Bien. Pour être membre du Club Namwoke, Tu devras t'inscrire avec un montant de 500 000 Naira. Et après ton inscription, Tu recevras une somme de... Un million de Naira. Pour commencer une oeuvre de charité. Est-ce que tu as cette somme d'argent ? Mon maître. Selon... Alike Bounod, mon ami. D'après ce qu'il m'a dit, Je... J'ai... J'ai vendu tout ce que j'avais. À cause de ce... Club social. J'ai... J'ai... J'ai l'argent ici. C'est cet argent ? Tu peux le déposer là. Pose-le là. Tône à me. Allez, Kébounoudé te donnera les informations supplémentaires dont tu auras besoin. Vous pouvez partir. Merci, maître. Merci, maître. Merci, merci, pote. Tu es un grand menant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. L'argent, c'est cool. Maman, prends ça. Prends ça, maman. Mange. Maman, prends. Ce sont des paumes. Mange-les. Mange-les. L'argent, c'est cool. Mange ça. Mange. L'argent, c'est cool. Oui. Obégo de Thaïlande. Jésus. Hé. Maman. Zankichi. Seigneur. Hé. Non. Mon frère. Non. Non. Hé. Ah. Nien. Seigneur. Ah. Ah. Tu m'oublies. Hé. Papa. Hum? Comment te sens-tu? Bien. Ça va aller, ok? Ça ira. Que veux-tu que je cuisine pour toi? Fais-moi du foufou avec de la sauce. Le foufou avec la sauce, n'est-ce pas? Ok, ké, chérie. Et tu ne veux rien d'autre? Ok, ké, chérie. Non. Comment tu vas? Je vais bien, ça va. Dieu merci. J'espère que le remède que tu as pris t'a aidé à dormir. Oui. J'ai dormi comme un bébé, oui. Je me sens beaucoup mieux ce matin. Ça se voit. Même dans ton sourire. Hé. 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 Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour. Bonjour, les filles. J'espère que tu te sens mieux maintenant. Dieu est grand. Je remercie Dieu. Papa. Hein? Hein? Maman. Il y a ce rêve que j'ai fait hier. Et c'est la deuxième fois que je le fais. Un rêve? Oui. De quoi as-tu rêvé? J'étais dans mon rêve. Grand frère Timobi est venu à la maison. Il vous a donné des pommes à toa et un kéti. Après les avoir mangés, vous êtes morts tous les deux. Jamais. On est là pour connaître la vérité. Uzokuya putti ferme. Ferme ta gueule. De quelle vérité est-ce que tu parles, villageoise? Ce qu'elle vient de dire là te concerne en quoi? Hein? Ou bien c'est toi qui a pris son apparence. Arrêtez ça. Regardez-moi ça. Pile à choix. Attends, attends, Gozika. Mais... Toi... Que signifie ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que... Ah! Et tu es si imprudent de le dire devant Chissom? Tu veux qu'elle aille partout répandre la nouvelle que mon fils Obi-Gui est un ritualiste? C'est ce que tu veux? Mais mama... Ça n'arrivera pas, pardon. Hein? Quand je te regarde, tu présentes les signes de malaria. J'en suis sûre. Forme ta bouche. Tu es très pâle. Mama? Mama, je vais bien. Je vais te donner les remèdes traditionnels. Mama, je ne suis pas malade. C'est vrai ça. Maman, va les donner-les-les immédiatement. Mama, je ne suis pas malade. Je vais bien. Allez, lève-toi. Tu es normale dans ta tête. Allez, marche. Marche vite. Je ne suis pas malade. Oh, Seigneur. De grâce. Je remets la protection de ma famille entre tes mains. Pardon. Hey, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis réalisé quand on rentre. L'ingénieur pour lequel j'ai travaillé m'a demandé d'aller prendre mon agent aujourd'hui. Ok. Ok, c'est bon. Va, tu reviens vite pour manger ton repas, d'accord? Ok, pas de problème. Garde ça pour moi. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Tu sens? Oga ne m'a encore rien donné. J'ai pris ça dans le peu que j'aille juste. Je voulais juste te donner ça. Ingénieur, ne fais pas ça, ok? Hein? J'ai bien bossé dans le délai. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. Ah ah! Pourquoi tu me donnes mon argent durement gagné? Pourquoi tu me le donnes en plusieurs tranches comme ça, hein? Mon argent, c'est 6 000, Naira. Ah, c'est de le reste. Et là, tu me donnes 1 500. Ce n'est pas juste. Donne-moi mon argent. Je m'en vais, s'il te plaît. Ah ah! Et Naira, pourquoi tu parles comme ça? Donc, après t'avoir donné ce petit job de défrichage, tu ne peux même pas me payer une bière? Une bière pour que je boive? Pourquoi t'es aussi égoïste? Mon frère, c'est déjà forcé? Hein? C'est déjà forcé? Comment tu réclames sans d'abord me payer? Ce n'est pas comme ça. Hein? Si tu veux que je t'achète une bouteille de bière, dis-le-moi simplement et j'achète. Dis-le-moi en tant que pote et je le ferai. Ne me force pas. Ce n'est pas juste. Ah! Je suis un homme. Je comprends que je dois t'acheter à boire. C'est normal. Mais écoute, j'ai besoin de cet argent. Ok? J'ai besoin qu'il soit complet. Je dois acheter les remèdes de mon père. Allez, complète ça. Regardez qui parle. Pourquoi tu veux des louanges pour quelque chose que toi et moi savons que tu ne peux pas? C'est évident que c'est Obaigo, ton frère, qui s'occupe de la famille et de tout ça. Alors, pourquoi tu joues à ça? Tout ce que tu racontes là, c'est à cause de la bouteille de bière que je t'ai demandé. Non, tu es très chiche. Tu es très chiche. Écoute, prends d'abord ça. On va gérer le reste après. Non, tu es très chiche. Eh, Tangod, Tangod, Tangod. Eh, Ninaya. Eh, mon ami. Ah, ah. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Tu viens de rentrer, tu es seulement chez toi. Tu n'es même pas venu me rendre visite. Est-ce que c'est bien? Ah, mais non. Comment peux-tu croire que je viens dans ce village et je me cache sans te chercher? Non, je viens d'arriver. J'ai d'abord voulu faire deux, trois choses avant d'aller te rendre visite. Ah, ok. C'est pour ça que je me plains. Tu sais, ce n'est jamais arrivé. Ah, non, 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 non. Tu es mon meilleur et mon seul ami, en plus. D'accord. Je ne peux pas te faire ça. Comment va le village? On va bien, on va bien. Pas de problème. Eh bien, j'étais en train d'aller quelque part visiter le méchantier et c'est là que je t'ai vu dont je suis venu. Ah, ok. Donc, quand tu finis, pardon, viens chez moi. Oui, je viendrai te voir. Je suis content de te voir. Moi aussi, ok. A tout à l'heure. Oui, très bien. Prends soin de toi. Eh, Ninaya. J'en profite pour faire quelques travaux. Oh, bégo de Chine. Oh, bégo de Malé. Continue, mon frère. Le seul homme qui recolte de l'argent. Mais son problème, c'est comment et où dépenser tout cet argent. T'as bien raison. L'argent, c'est cool ou de goût. Bon, tu m'as dit que tu voulais me voir. J'espère que tout va bien. T'es là maintenant. Parle-moi. Je t'écoute, mec. Je voudrais que nous fassions une transaction financière. Une transaction financière ? Oui, une transaction financière. Oui. Je m'entends ce genre de phrase, mon pote. Tu veux m'offrir de l'argent ? J'aime quand mon téléphone, il sonne pour de l'argent. Tu sais, j'adore l'argent. Oui, je sais. Tu veux me faire un transfert ? Tu veux que je profite de plus de prospérité financière ? L'argent, c'est cool. Je sais que tu aimes l'argent. Obégo, tu connais l'histoire, non ? Toutes ces entreprises et business ne sont que des mirages. Tu sais, ce n'est jamais la vraie source de notre richesse, de notre argent. Mais tu sais que le monde dans lequel nous vivons est rempli de commerce, des gens qui parlent de tout. Voilà donc pourquoi on investit notre argent dans ces faux business. Chut ! Ozugo, hein ? Tais-toi un peu, tu n'es pas une femme, mec. Inutile de me parler de ça. Je connais toutes ces choses, mec. Calme-toi, hein ? Parlons business. Parlons business, mec. Parle-moi. Je t'écoute. Les conteneurs que j'attends du Japon, je veux que tu les dédouanes tous les cinq pour moi. C'est super. Le genre de choses que j'aime entendre. Alors, de combien parlons-nous ? Mon ami, j'aime entendre ce genre de choses. J'aime ce genre de transaction. Quand il y a l'argent, une entrée excessive d'argent m'emmène des manches et j'aime ça. J'adore l'argent, hein ? J'adore l'argent et j'adore le business. Je suis content que tu m'apportes des business. En tant que membre du Maoké Club des Frères, je suis content que tu mentionnes l'un de mes meilleurs pays préférés dans le monde. Le Japon. Mon pote, j'ai été au Japon, mec. Je me suis fait du fric au Japon. J'ai dépensé du fric au Japon. J'ai dépensé beaucoup de fric au Japon. J'ai ramassé des choses au Nigeria depuis le Japon. Plusieurs conteneurs. 30 à plus de 40 conteneurs du Japon. Je les ai amenés ici. De la laine, j'en ai amené ici. Des tissus coûteux, j'en ai amené ici. L'électronique, j'en ai ramené. Tout ça venait du Japon. Si tu pars dans l'une des villes les plus chères, l'un des marchés les plus coûteux du Japon, Asiènes, le Gokènes, va là-bas et demande au Bégo. On te parlera de moi. J'ai des amis qui sont des Japonais. Je parle la langue japonaise. Attends, écoute ça. Tu parles même les langues. L'argent, c'est cool. Donc, il n'y a aucun problème. Du moment que c'est le Japon, je vais te satisfaire. Comme tu as dit que l'argent est cool, je vais te transférer 18 millions de naira dans ton compte. Comme je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas suffisant. Dis-moi, j'enverrai un... Comme je te l'ai d'abord dit, j'adore les dépôts, mec. J'aime quand mon téléphone sonne. Pour de l'argent, il n'y a pas de problème. Je vais te satisfaire. Au Bégo du Japon, ne t'en fais pas, je vais te satisfaire. Vu que j'ai des amis japonais, mec, dors tranquille. J'aurai tes conteneurs. Mon pote, buvant, amusons-nous, si tu veux. J'en apporte encore. Au Bégo de Chine. Hey ! L'argent, c'est cool. Si tu vas au Cambodge, le riel cambodien, je peux te le fournir. Même le Riki Malaisien. Le Riki Malaisien, mec. J'en ai plein. Hein ? Oh, le Tinar du Koweït. Et le Rang Sud-Africain. Hey, chez les Arabes. On m'appelle Mohamed Ousmane. Oh, 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 oh. Tu respectes beaucoup. Oh, oh, oh. Tu as appelé moi ? Je ne t'ai pas appelé. Oh, oh, oh. Tu as dit que j'apporte quoi à toi ? Rien. Je ne veux rien du tout. Tu peux partir maintenant. Non. Non. J'ai compris, tu as dit. Apporte un truc. Apporte un truc. Oga, je... Je sais que tu veux un truc. C'est quoi comme ça ? Dégage de là. Ok. J'excuse. Oga. Tout va bien chez ton... gardien. Il est l'un de mes talents. Oh, bégo. Ça, c'est mon nom. Je suis plus futé qu'un singe. Je le garde sous ma coupe. Dès que je suis bloqué, je l'explore. Quand je suis coincé, je prends seulement ses chances. Ça te rapporte plus de prospérité et d'argent. Mon frère, tu sais, j'adore l'argent. L'argent, c'est cool. Ma puce, il fallait voir le regard de ton père quand il nous a menacé les ébois de rester loin de toi. Tu sais qu'il nous a ordonné de ne plus jamais venir chez toi ? C'est peut-être pour cette raison que Lisa n'est pas là. Tu ne peux pas la blâmer. Ma puce, n'écoute pas mon père. Ok ? Même s'il vous interdit de venir à la maison, est-ce que ça nous empêche de nous amuser ? Bien sûr que non. Voyons, du calme. On ne vit qu'une fois, mon ami. De grâce, bois seulement et oublie ce vieux schnook. Bien sûr qu'on a toujours assez d'endroits et de temps pour nous amuser où et quand on va. Là, t'as tout pigé ma puce. Mais ma chérie, j'ai très peur. J'ai vraiment très, très peur. Parce que ton père a été trop méchant. Je sais que toi et moi, nous pouvons pas maîtriser ton père. On ne sait jamais ses prochains actes. Et là, tu t'inquiètes trop, là. C'est mon père. Et je suis sûre que mon père ne peut pas faire du mal à mes amis. Ok ? Arrêtons un peu de parler de ce vieil homme et amusons-nous. C'est pour ça que nous sommes là. Ok. Si tu le dis, pas de problème. Tu le connais mieux. Ma puce, il y a un truc que tu ne me dis pas. Depuis très longtemps déjà, je ne t'ai pas vu avec aucun mec. Ni d'entendre parler d'un mec. Mon amie est-elle déjà une lesbienne ? Ou a-tu eu un cerce-toi ? Comme que je tue ma puce. Mon Dieu, je suis morte. Quand on voit ton visage innocent, on ne croirait pas que tu es lubrique. Écoute ce que tu sors de ta bouche. De toutes les façons. L'attitude de mon père a toujours effrayé les mecs de ma vie. Et je ne veux pas d'un mec en jouet. Ce que je veux, c'est d'un homme courageux. Qui a assez de crans pour lui tenir tête. Jusque-là, je suis fière d'être célibataire. Si tu le dis. Amuse-nous, ma puce. Viens, dit ma chérie. On ne vit qu'une fois. Allez, buvant. Oublie les histoires du vieil homme. S'il te plaît, appelle Lisa et dis-lui qu'on est ici. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Appelle-la. Allô ? Mon espoir repose en une chose. Le club des frères est mon refuge. Je n'ai pas d'autre espoir au maître. Le club des frères me rend prospère. Tous les autres clubs ne valent rien. Tous les autres clubs ne valent rien. Tous les autres clubs ne valent rien. Oumawoke ! 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 Oumawoke, agenouille-toi devant le grand seigneur. Comme il plaira, mon seigneur. Je suis content de toi, Opazé, et j'aimerais te récompenser. Prépare ton âme, mets tes affaires en ordre, car tu seras blé dans l'éternité pour vivre avec ton maître, où ta récompense t'attendra. Comme il plaira, mon seigneur. Sous-titrage ST' 501 Eh Nina ? Mon pote. Comment tu vas ? Je crois que t'es en train de sortir. Oui, je vais sortir. Oh non, pas besoin. On peut rester à l'intérieur si tu veux. Non, laisse tomber, restons ici. Hein ? T'en garde. Hein ? Je suis décidé d'aller avec toi, en ville. Hein ? Vivre là-bas avec toi, et bosser. Écoute, je suis dans ce village depuis longtemps. Un très long moment. Et toutes ces années, je suis resté, espérant... Tu sais, gagner un peu d'argent. Trouver de l'argent pour lancer un business. Mais, enfin, permets-moi d'aller en ville avec toi. Ma chance pourrait tourner là-bas. Hein ? Eh, Nina ? Hein ? Tu sais que t'es mon meilleur ami. Je suis content que tu acceptes enfin de venir en ville. C'est exactement ce que je te disais depuis des années. Mais tu refusais. Je croyais pouvoir m'en sortir ici. Je suis prêt à t'amener en ville quand tu veux. Pour que tu puisses bosser et gagner ton propre argent. Merci. Je retourne en ville demain. Bon, si tu es prêt, tu peux te joindre à moi. Demain ? Demain. Demain est trop loin. Si tu veux qu'on parte maintenant, dis-le-moi. Je vais prendre mes effets. Qu'est-ce que je fais ici ? Hein ? Ok, pas de problème. Viens. Demain on voyage. Demain matin ? Oui, oui, oui. Ok, j'attends ton appel. Demain, on s'en fout. Ok, merci. De rien. Bon, papa. Au revoir. D'accord. Je vais-toi partir maintenant. D'accord. N'oublie pas de prendre tes remèdes. Oui, t'en fais pas, je le dirai. Prends bien soin de toi. T'en fais pas. Ne t'en fais pas, je le dirai. Maman, s'il te plaît, assure-toi que papa prenne ses remèdes. Je le ferai. Je ne veux pas entendre l'histoire. Je sais que les temps sont durs, mais mon Dieu sera toujours avec toi. S'il te plaît, reste un bon thème avec ton ami, d'accord ? Sois sage. Tout problème se reçoit par le dialogue. Mon Dieu est avec toi. Merci, papa. Je vous souhaite un bon voyage. Merci, papa. Bye bye, mon fils. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Je vous prétende, que Dieu vous bénisse. Papa, merci. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ok, d'accord. D'accord, très bien. Que Dieu vous bénisse, ok ? Bye. Bon voyage, au revoir. Merci. Bon voyage. Allez-y, allez bien. Allez bien. Ah, tu es là ? Eh Nina, mon frère. Tu passes un bon moment. Je suis en train de sortir. Oui, je veux aller à la boutique. Tiens, ceci. Au cas où tu as besoin d'un truc à manger ou autre chose, tu peux gérer avec ça. Ok ? Ok. Très bien. Merci. Bon, j'y vais. Merci beaucoup. Et Nina, il y a un truc que je veux que tu saches. Pour qu'un homme gagne de l'argent, il doit vraiment être têtu. Pour qu'un homme gagne sa vie, comme moi, au marché central, il doit être plus têtu que les autres petits vendeurs. Et pour qu'un homme ait une boutique au marché central avec la marchandise tout le temps, il doit être très, très, très têtu. Sache une chose, dans cette ville, mon pote, il faut être très têtu. Ça veut dire que tu ne dois pas te décourager, car si tu le fais, tu perds pas tout. Je crois en toi. Je m'en vais bosser. Merci, Tangod. Merci. Merci beaucoup, mon fils. Du rien. Hein ? Merci beaucoup. Mais maman, du rien. Oh, bégo, maman. Maman, l'argent, c'est cool. Oh, bégo, maman. L'argent, c'est cool. Si je ne t'avais pas accouché, qui m'aurait donné tout ça ? Si je ne t'avais pas accouché, qui m'aurait donné tout ça ? Maman, je suis... Merci, mon fils. Tu es un homme valable. Maman. Tu es un fils valable. Je vais prendre ce qui reste là-bas. Maman, l'argent, c'est cool. L'argent, c'est cool. Ouais. Hé. Mon nom, c'est au Togumwan. Au Togumwan. Au Bégo de Thaïlande. Tu sais, maman, quand l'argent me voit, il se pose terre de maman. Exactement. Je commande l'argent. Pardon, pardon, fais entrer ces choses. Vite, vite, vite. Aide ta soeur. Hé. Grand frère, merci beaucoup. Grand frère, Timobi. Hein ? J'aimerais te poser une question. Hé. Maman, ne t'inquiète pas. Ma superbe soeur. Dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu appartiens à une secte ? Quoi ? Hein ? Maman, t'as entendu ça ? Ah, je n'ai même pas entendu ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que tu as dit ? On aimerait savoir si tu es un ritualiste. Vous voulez savoir ? Oh ? Et qui ? Oh, toi et qui ? Moi, je ne connais rien. Je ne suis pas incluse. Je ne sais même pas de quoi elle parle. Grand frère, je ne sais pas de quoi elle parle. Ne me mets pas là-dedans. Où as-tu pris cela ? Hein ? C'est à toi que je parle. Hein ? Donc, tu écoutes déjà les ragots ? Sur ton frère dans ce village ? Non. Regardez-la. Sorcière. C'est qui ça ? Hein ? Toi, qui ? Tu parles comme ça à qui ? T'es malade ? Je te laisse à cause de maman. Tu oses dire que je suis dans une secte ? Au véhicule de Thaïlande. Au véhicule du Cambod. Au véhicule du Malaisie. Tu oses dire que je suis dans une secte ? Nam, ignore-la. Pardon. Obégo-moi. Comment oses-t-elle dire cela ? Agungam. Quand je suis dans une secte du diable. Jamais. Jamais de la vie. Au véhicule du Thaïlande. Exactement. Au véhicule du Cambod. Le seul et l'unique. Au véhicule du Malaisie. Le boss. Au véhicule du Malaisie. Mon fils. Le boss des boss. Que j'entends encore ça dans ta gueule. Imbécile. Elle oublie que je suis le grand boss. Le grand boss. Le boss des boss. Tu sais ce que c'est le grand boss ? Tu sais ce que c'est ? Le boss des boss. Exactement. Pauvre imbécile. Imbécile. Allez, va aider sa soeur à enlever le reste des choses du coffre. Maman. Essaie encore de me demander de l'argent. Elle raconte des inepties celle-là, maman. Je t'assure, mon fils. Je pense que mes ennemis ont réussi à la corrompre. Oui. Mais je m'en fous. Exactement. T'as compris ? Mon fils. L'argent, c'est cool. L'argent, c'est cool. Mais ça à l'intérieur. Regarde ce tissu, ça ressemble au tissu de la secte. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Tu veux qu'elle arrête de nous donner toutes ces choses ? C'est pour ça que je t'appelle sorcière. Tu n'aimes pas les bonnes choses. Rêveuse. Allez, prends ça. Va l'aider à transporter les choses. Sous-titrage ST' 501 Papa a des difficultés à parler, là. Depuis quand ça a commencé? Mon fils, ça c'est ce qu'on traverse depuis deux semaines maintenant. Il est comme ça. Malgré tout le traitement qui lui est administré, t'es sûre que le médecin lui donne les bons remèdes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment le souris-je? Je ne suis pas du corps médical. Ce qu'on nous a dit de faire, c'est ce qu'on a fait. Mais on a appliqué toutes les instructions qui nous ont été données. Et il est toujours comme ça. Maman, j'ai appris que Ninéa est partie en ville. Quand a-t-il voyagé? Grand frère, il a voyagé ça fait déjà deux semaines. Et cette semaine, ça fera trois semaines depuis qu'il a fait ça. Exactement, ta soeur a raison. Papa étant dans cet état. Bon, c'est bien. Qu'il y aille, comme ça elle verra ce que les autres endurent. Exactement, mon fils. Hein? A de lui. Il ne deviendra jamais plus riche que moi. Hum, jamais dans cette vie. Oh, vas-y. Moi, je fais au béko du Thaïlande. Exactement. Au béko du Cambodge. A vous, moi. Je suis quand même le grand-boss. Le boss des brosses. L'argent, c'est. Cool. Maman, ne t'en fais pas. Je vais tout régler. Je vais transférer papa dans un hôpital spécialisé par l'indicé. Ok, mon fils, il guérira. D'accord, c'est bien, maman. Je pense que c'est clair. Hé, Nina. Oui, mon pote. Ok, bien. Je vois que tu t'amuses bien. Pourquoi tu fais cette tute? Écoute, mon pote, garde ton argent pour aujourd'hui. Hein? Écoute-moi. Je ne peux pas rester ici chaque jour et tu me donnes de l'argent. Mon pote, je sors avec toi aujourd'hui. Ah, je suis parti du village pour la ville pour me faire de l'argent, pour bosser, faire ce que les autres font, pour gagner des soupapes pour m'asseoir ici toute la journée. Je ne suis pas une femme. Je ne veux plus de cette télé. Euh, je comprends ce que tu essayes de dire. Je te comprends bien. Mais, mon pote, pour pouvoir gagner de l'argent en ville, tu dois aller dans certains endroits. Tu dois sortir, tu dois aller dans certains endroits pour avoir des connexions qui te permettront d'avoir l'argent. Je suis bien d'accord. Et tant que je reste dans cette maison, je ne connaîtrai jamais ces endroits. Ah, je dois sortir, me balader, découvrir ce qui se passe, voir le monde un peu de partout et me créer des connexions. Bon, écoute, tu m'as dit quelque chose. Tu as dit que pour avoir de l'argent dans cette ville, je dois être têtu. Très, très têtu. Très, très têtu. Merci. Mon pote, allons au marché ensemble et tu verras à quel point je peux être têtu aujourd'hui. Nina. Mon pote, allons au marché. Oui, allons-y. Eh, Nina. Tu es vraiment très têtu. Ouais. Je peux bien voir ça. Bon, les sacs sont complets, n'est-ce pas ? Et les clous. Tout est complet. Il apporte les sacs qui restent. Tiens. C'est complet, n'est-ce pas ? Ouais, 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 ouais. Ok, je m'en vais chercher les gens pour transporter ça. Ok, je t'attends. Ok. Euh, attends, mon pote. Oui ? Il va chercher les gens qui vont transporter ça. Ah, il va les payer. Dans sa voiture ? Oui. Il va les payer ? Il va les payer ? Ah, laisse-moi les transporter pour lui. Non, non, non. C'est du sale boulot pour les ouvriers. Tu n'es pas un ouvrier. Tu m'appelles quoi, sale boulot, mon pote ? Tu m'as dit que si j'en veux faire de l'agent, je dois être têtu. Je le suis, regarde, regarde mes yeux. Laisse-moi transporter ça pour lui, rappelle-le. Non, laisse, je ne veux pas que tu fasses ce genre de sale boulot. Appelle ce mec, allez. Venez, monsieur. Bon appétit. Merci. Très délicieux. Un, une heure. On a encore du temps. Heureusement que c'est samedi. J'ai une idée. Que penses-tu de sortir, s'amuser un peu, faire des rencontres ? Oui, mon frère. Allons, 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 déstresser. Il y a trop de stress, tu vois. Ah, on va juste, euh, déstresser. Et, si on voit du joli nana. Hein ? On se les fait. Hein ? Oui. Oui, très bonne idée. Ok. Tu t'habilles ? Ok. Je vais dans ma chambre. Ok, très bien. Eh, Nina. Alors, comment trouves-tu la vie en ville et le système dans le marché central ? Eh bien, tout se passe bien. Je m'y habitue déjà, tu sais, au début, quand je suis arrivé, je ne pouvais pas aller loin. Je ne connaissais pas la ville. Mais graduellement, je commence à comprendre la géographie, les quartiers et tout. Mais tu te plais en ville maintenant ? Eh oui. Ce qui veut dire que tu devais être dans un état d'hibernation quand tu étais au village, quand je voulais te convaincre de venir en ville et de gagner de l'argent. Pardonne-moi, j'étais affreuglé par la mortalité du village. Maintenant, mes yeux sont grands verts, tu peux voir clair. Ah, ça me plaît, ça. Alors, euh, Enin. Dis-moi, quel genre de business aimerais-tu faire si on te donnait un bon capital ? Mon frère, je vais être honnête avec toi, je n'ai vraiment pas pensé à ça. Plusieurs choses me viennent en tête, plusieurs business IC, mais je n'ai pas encore les fonds. Quand j'aurai les fonds, je pourrai choisir un. Avec le temps, je saurais. Ok, ok. Bien. C'est bien que tu te décides, mais on n'a pas tout le temps du monde. Et tu vois, il serait bien que tu fasses deux ou trois trucs. Et tu sais que tu n'es plus un gamin. T'es un homme. Tu dois faire quelque chose de sérieux pour... Tu connais la règle, tu dois être vraiment très têtu. Vraiment très têtu pour gagner de l'argent dans cette ville. Donc, pense-y, mon pote. Ah, ah. Et Nina, qu'est-ce que tu regardes ? Je suis très têtu, je regarde cette meuf. Elles sont très belles, oh, mais... Tu devrais savoir que les femmes, il faut s'en méfier. T'inquiète, je reviens. Hein ? Quoi ? C'est absolument affreux. Salut. 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 Pardonnez-moi. Je suis désolé de vous déranger. Je m'appelle... Eni Nyaya. Rapidement rencontrer. Moi, c'est... Moi, Nyaoma. Je t'en prie. Merci, le plaisir est le mien, en fait. Euh... Vous êtes vraiment belle. Merci. Si ça ne vous dérange pas, pouvons-nous aller ailleurs et parler. Et plus tard, vous pourrez... Retourver votre amie. Pour le moment, ce n'est pas nécessaire. On aura assez de temps pour discuter. Mais à présent, je suis ici pour boire et m'amuser. Oh, très bien, très bien, mon ami et moi, nous sommes là aussi pour boire et nous amuser. Donc, vous pouvez vous joindre à nous. Euh... On paiera pour les bières. C'est vraiment gentil de ta part. Ok. Ella, on les rejoint. Ella ? Oui. Par ici, je t'en prie. D'accord. Par ici. Barman, par ici, je t'en prie. Salut. Ouais. Le plaisir est le mien. Enchantée. Absolument. Ouais. Vous pouvez vous mettre à l'aise. Louis, c'est mon ami. Niinaya. Et mon humble personne, Tengot. Dans tout ce que je fais, je remercie toujours Dieu. Ton ami est très drôle. Eh bien, c'est pour ça que je vous ai amené pour jouir de sa compagnie. Vous êtes vraiment très belle, mademoiselle. Oui, oh. Vraiment très jolie. Vous êtes mignon. Mon cher ami, tu me dois encore 3 millions de Naira. Parce que les 18 millions de Naira que tu as transférés dans mon compte n'étaient pas suffisants pour dédouaner tes conteneurs. Donc tu vas me payer tout le reste. On est d'accord ? Je le savais. Je le savais très bien que ça ne suffirait pas. Je le savais. Que veux-tu dire ? Tu n'as plus l'obégo que je connais. Je le savais que ça ne suffirait pas. Bon, qu'est-ce que tu insinues par là, hein ? Je dis que tu adores l'argent. Mais je te fais toujours confiance. Hey ! Tu entends ça, mon prot ? Tu entends ça ? Tu entends ça ? Il me sabote, mec ! Pardon, mon frère. Ne me mêle pas ça. Ah bon ? Je n'étais pas là quand on savait comment cesser cette transaction. Pardon, je ne me mêle pas. Je suis avec lui. J'ai compris, mon frère. Une minute, hein ? Allô, Nkeji ? Quoi ? Que veux-tu dire, hein ? Comment ça ? Où ça ? Quand ? Obego, qu'est-ce qu'il y a ? Mon père est mort. Ah ! Quoi ? Ton père ? Obego, tu dois être fort. Je sais que tu es un homme fort. Ces choses peuvent arriver. N'oublie pas que j'ai perdu mon père, il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, Obego. Ce genre de choses, c'est de la routine normale pour nous, n'est-ce pas ? As-tu oublié que j'enterrais ma mère la semaine dernière ? Ce n'est rien, c'est le cours normal de la vie. Bien. C'est arrivé. La vie continue. Voilà l'esprit du club des frères. Voilà l'esprit. Obego. Obego. Ainsi, vous allez. Obego de Chine. Obego l'international. Le grand poste, le poste des postes. L'argent, c'est cool. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501